Venez, venez Saint-Nicolas ! Dans les années 60, Saint-Nicolas est révérée ou redoutée des enfants. Les sœurs Karine et Rebecca chantent en 1965 « J'ai rencontré Saint-Nicolas ». Elles ont un succès fou et on les entend fréquemment sur les ondes. Leur premier EP « Moi je dors avec nounours » en 1964 met en valeur leur petite voix grêle et métallique. Je me souviens de cette chanson qui m'agassait un peu mais qui trotte encore aujourd'hui dans un coin de ma tête, entêtante autant qu'attendrissante. Comme ces gamines bruxelloises le chantaient, c'était d'abord au magasin qu'on rencontrait le grand Saint, à la fois ému, émerveillé, effarouché, impressionné et toujours sage. Dans la rue Haute, actuellement rue Maurice-Canon, le magasin Nopri était l'un des premiers supermarchés du village. Même si l'établissement en question avait gardé une taille réduite par comparaison avec les hypermarchés d'aujourd'hui. Écosine regorgeait d'épiceries, de divers sécursales d'enseignes de renom. C'était chez Nopri que j'allais voir Saint-Nicolas chaque année. Il m'offrait une friandise ou un spéculoos. J'étais troublée et j'avais un grand respect pour cet homme qui semblait me connaître. Et pourtant, oui, j'étais troublée car il ne me présentait jamais le même visage d'année en année. Je me souviens que j'observais ses chaussures parce qu'elles tranchaient avec sa tenue blanche ornée de dorure. Parfois, il portait des lunettes. Parfois pas. Parfois, des rides creusaient le contour de ses yeux. Parfois, sa peau était lisse. J'ai préservé quelques photos, tantôt craintives, tantôt souriantes. Je serre la main de Saint-Nicolas. Le décor force aujourd'hui le sourire. On remarque des poubelles, des arrosoirs, des plantes en plastique, des tabliers serrés sur des cintres et des boîtes de conserve. Cela ne paraît pas faire rêver, mais je ne voyais que le vénérable personnage à la barbe éclatante. J'ignore si la photocouleur a été prise chez Nopri car la décoration me semblait trop élaborée. Papier doré froissé et trône bordeaux, mais je conserve un souvenir touchant de ces instants magiques figés aux côtés de Saint-Nicolas.